Je me présente, je m'appelle Eric Arouette, j'ai 51 ans, je suis installé depuis novembre 88. J'ai repris la suite de mes parents. L'exploitation est située dans la vallée maraîchère nantaise, à 500 mètres de la Loire, au sud de Loire. L'exploitation se situe sur Saint-Julien, la chapelle Basse-Mer et Basse-Goulette. On tourne sur 270 hectares, avec 60 hectares de grands abris. Nous cultivons beaucoup de mâches, du muguet, de la jeune pousse, style roquette, jeune pousse d'épinards, un redshard. Nous faisons aussi de la mâche en feuille libre. On n'est pas du tout axé sur le bio, on est sur le conventionnel. On est en limite du bio, parce qu'on ne fait plus du tout de désinfection de sol. On travaille essentiellement avec des clients quatrièmes gamistes, européens, style Bonduelle, et aussi la GMS, GMS française et allemande, l'hiver. Ça fait six années qu'on utilise les produits BioDeva. On utilise le germa pour tout ce qui est bactéries. Et ce produit a notamment la capacité à renforcer les défenses immunitaires de la plante. Depuis cinq ans qu'on l'utilise maintenant, on n'applique plus de produits phytosanitaires sur les plantes en gap. Le MC Calcium, celui-là, il agit plus sur le taux de matière sèche de la plante. Il gonfle les pores de la plante et nous ramène du poids en fin de culture. Nous, c'est un confort déjà à l'application. On n'a pas d'odeur et moins de risque d'inhaler des vapeurs de phyto, entre guillemets. Et puis, c'est une volonté ici à terme de travailler de plus en plus avec ces produits-là, pour les consommateurs et pour nous aussi. Alors, ce sont des bons produits, je pense, car il y a un laboratoire qui est situé au moment, qui est performant, avec des techniciens ou des ingénieurs qui sont performants et qui sont très à l'écoute des producteurs. Et ça nous a permis d'avancer, justement, dans nos cultures. Donc, dès que les essais ont été faits, on a vu par rapport aux témoins qu'il y avait des différences de rendement. Les différences de rendement, ça peut aller jusqu'à 20%. Donc, 20%, ce n'est pas neutre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec ces produits-là. C'est vraiment les produits qui vont de l'avant et qui sont dans le cadre de l'agriculture écologiquement intensive. La problématique principale, c'est qu'il nous faut un produit aujourd'hui qui soit sain, qui n'ait pas de défaut. Il nous faut du rendement. Donc, un produit qui est une structure cellulaire forte, qui a un aspect gustatif aussi important. Parce qu'il faut que nos produits aient du goût. L'analyse, c'est que ça nous a fait progresser au niveau de l'exploitation, que ça nous a fait évoluer par rapport à notre qualité, que ça nous a permis de garder nos clients. C'est très important parce qu'il y a de la concurrence au niveau de la production. Donc, il faut qu'on soit présent toute l'année avec du volume et une certaine qualité. Donc, ça nous a quand même bien aidé. Je pense que les produits BioDeva ont toujours un avenir. On est très à l'écoute. On ne cherche que ça. Faire avancer avec Laurent.